Alors bonjour à tous, aujourd'hui on revient pour le test d'une batterie de secours ou powerbank de la marque Chermi et c'est le modèle 2S. Alors c'est un modèle 10 000 mAh et on va dire un petit plus par rapport à d'autres basiques, c'est qu'elle a la possibilité de recharger rapidement vos téléphones ou même elle-même de se recharger rapidement puisqu'elle a la technologie Quick Charge. Donc Quick Charge c'est une technologie qui est utilisée par toutes les téléphones qui sont sous Snapdragon mais là on va dire voilà elle est intégrée directement à la batterie et c'est ce qui va être un plus on va dire pour l'utilisation au jour le jour de cette batterie de secours. Allez on va tout de suite passer au déballage. Donc on va commencer par faire un petit tour du propriétaire de la boîte, donc ici on a le visuel de la powerbank en gris, gris bleu, je ne sais pas, on verra quand on déballera. Ici les deux ports USB, le port micro USB pour la recharger et un bouton power. Ici c'est marqué 10 000 mAh mi powerbank 2S. Sur le côté, donc ici on a le modèle MI6 et marqué 2, donc au final deux recharges en full charge pour le MI6. J'allais faire comme le service secret mais non, le MI6 ! L'iPhone 7 donc 3,5 pour une recharge complète et l'iPad mini 4 1,3 pour une recharge complète. Donc voilà le nombre de fois qu'on peut recharger. Donc je pensais même plus au niveau du MI6, j'allais encore dire MI6, désolé. Puisque bon on a une batterie de 10 000 et on va dire la plupart du temps je crois que c'est un modèle 3000 mAh. Donc logiquement on peut aller jusqu'à 3 recharges, je ne sais pas, là on a aussi 10,2 donc au final je vais les coin, mais j'aurais pensé plus au final. Sur le côté c'est marqué 2Way Quick Charge. Donc la chose intéressante sur cette batterie c'est que vous allez pouvoir recharger vos téléphones Quick Charge avec et aussi la recharger rapidement puisqu'elle a la fonctionnalité Quick Charge aussi au niveau de sa charge en elle-même de la batterie. Donc là c'est une batterie lipolymère, donc la boîte qui l'entoure c'est de l'aluminium et du CNC Edge. Donc en fait ça a été découpé avec une machinerie pilotée par ordinateur. Ici on a une sorte de petite sécurité pour bien voir que c'est de l'officiel. Puisque bon au début au niveau des batteries, forcément il y avait beaucoup de contrefaçons. Donc là au moins vous pouvez voir que c'est un produit officiel avec cette petite étiquette. Donc là maintenant oui c'est au niveau légalité, maintenant ils sont obligés de mettre ces grosses étiquettes. Si vous avez commandé par exemple un ordinateur portable etc. Vous avez toujours cette grosse étiquette qui apparaît maintenant aussi bien sur l'emballage que sur le colis. Ici donc les petites caractéristiques qui vont nous intéresser. Donc le modèle c'est bien marqué PLM09ZM, la capacité 10 000 mAh et 3,7V donc ça fait du 37Wh. Donc le port de recharge de la batterie c'est du micro USB, on n'aura pas de type C. En input ça prend du 5V 2A, 9V 2A et 12V 1,5A. Donc là ça c'est par rapport à la spécificité du fait qu'on peut la recharger en quick charge, donc rapidement. Donc au niveau des ports de sortie on a bien du USB A. Donc en output on a du 5,1V 2,4A, 9V 1,6A et 12V 1,2A. Donc là ça correspond à du quick charge en sortie. Et si on utilise les deux ports en même temps, donc là ça passe sur de la simple charge, on est sur du 5V 2,4A. Donc c'est déjà pas mal, vous imaginez là on peut utiliser les deux avec du 5V 2,4A. Donc vous pouvez en charger deux téléphones facilement, ça va jusqu'à 15W, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des dimensions on verra ça après lors du déballage, 147,711 par 14V. Package content, donc on a bien la batterie et on aura un câble USB et un manuel. Voilà c'est tout. Hop rien d'autre. Allez on va déballer ça. Et hop, il y a un petit manuel. Viens là manuel. Et je regarde si on a du français, page 13. Voilà, ça m'épate toujours ça. Parce que ça c'est une batterie qui vient du magasin, ça n'a pas été commandé en Chine. Donc merci d'avoir choisi, voilà, 10.000 mAh, 1.000 mAh de S. Donc là vous voyez, on peut, en fait c'est PowerCheck, donc en fait c'est juste pour vérifier la puissance. Je l'avais dit tout à l'heure c'était un bouton d'alimentation, au final c'est pour vérifier la charge qui reste au niveau de la batterie. Voilà, et donc là on leur explique bien, là, donc là au niveau des LED, combien de pourcents on a ? Donc sur la LED 1 on a 0 à 25%, LED 2 à 25% à 50%, LED 3 à 50% à 75% et LED 4 à 75% à 99%. Et au niveau de la recharge, voilà, c'est le même principe sauf qu'on va dire que ça va clignoter au lieu de rester allumé. Les caractéristiques, bon ça on l'avait vu ça et c'est tout, voilà. Allez, maintenant on va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte, hop, on tombe direct sur la Powerbank et vous voyez franchement la couleur, je suis fan. Donc vous voyez, la photo là qui est sur la boîte, ça ne rend pas forcément honneur on va dire à ce petit effet, donc c'est de l'aluminium avec un effet bleu, bleu gris. Franchement, c'est magnifique, avec voilà, une partie en noir en dessous et au-dessus, voilà. Donc ici, on a bien, alors je vais vous mettre des sortes, vous voyez, on l'aimait bien marqué sur du 10 000 et on a toutes les caractéristiques qui sont écrites juste là. Et de l'autre côté, donc on a les deux ports USB et le micro USB pour la recharger et le bouton, hop, on clique dessus. Et là, vous voyez que la pauvre, il ne reste qu'une barre. Et donc, sur le reste, vous voyez, tout arrondi. Franchement, voilà, ça rend du plus bel effet. On va regarder, je crois que si on a, hop, on va tirer dessus un petit câble en micro USB, tout plat. Voilà, mais voilà, c'est toujours sympa de l'avoir fourni, c'est vrai que des fois, on n'a pas de câble du tout, mais là, il est fourni avec. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder au niveau de son poids, ce que ça donne. Hop, ça, on fait un peu le ménage. Allez, mets-toi à zéro, voilà. Voilà, et donc, on est sur du 241 grammes, ce qui est tout à fait logique pour une batterie, 10 000 mAh. Puis voilà, on a quand même un peu d'alu qui pèse un peu. Alors, au niveau de ses dimensions, je vais la retourner comme ça. Voilà, on est sur du 14,7 en longueur. En largeur, on est sur du 7,1 ou 1,2. Et en épaisseur, donc on est sur du 1,3. Donc, franchement, voilà, les dimensions sont intéressantes dans le sens où elle est assez allongée, donc elle va pouvoir se loger facilement dans une petite sacoche, dans un sac à dos ou autre, sans gêner, voilà, au niveau de son poids ou de son encombrement. Donc, c'est ça l'intérêt quand même du Power Bank, c'est de pouvoir l'emmener partout. Et là, il n'y aura pas de soucis. Puis donc, vous voyez bien le petit logo là, en transurant pression. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est vraiment très discret, on a juste marqué MECOM. Maintenant, on a fait le tour du propriétaire, on va passer au test. Donc, nous voilà maintenant dans la phase de test-torture de la Power Bank. Et en fait, je vais utiliser différents outils. Donc, ici, on a un multimètre qui va nous permettre de mesurer la tension et l'ampérage. Ici, une résistance qui va nous permettre de simuler une charge de 1 ou 2 ampères avec le petit switch. Ici, on a un chargeur Quick Charge 3.0, c'est celui du Mimix 3. Et bien sûr, le Mimix 3. Donc, on va commencer déjà par la recharge de la batterie. Donc, je vais prendre mon câble qui est juste ici. Je vais le brancher sur mon multimètre. Et hop, on prend la sortie et on la branche directement sur la Power Bank. Et on va regarder, donc, si au niveau du voltage, on est bien sur la Quick Charge. Alors, je vais vous mettre de tes sortes que vous voyez. Et là, en effet, on a dépassé déjà les 5 volts. Donc, c'est sûr qu'on est en Quick Charge. On est sur du 9 volts, 2 ampères. Donc, vous voyez, pas de souci. Au niveau de la recharge, donc là, on va gagner du temps. C'est vrai que l'intéressant, c'est ça. Forcément, quand on utilise une batterie, c'est souvent qu'on est en extérieur. On en a besoin, on va dire, assez rapidement. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir recharger rapidement la batterie. Sachant, à mon avis, en 2 heures, 2 heures et demi, elle est rechargée avec une batterie normale. Vous la laisserez toute la nuit. Que là, on va dire, si on est assez pressé, on peut la recharger facilement et rapidement. Donc, maintenant, on va regarder un peu au niveau de ces ports USB. Donc, on a aussi bien la possibilité de faire du Quick Charge sur un port. Ou, si on a les deux ports utilisés, ça sera de la simple charge, du 5 volts, 2 ampères. Donc, on va déjà regarder ce qu'elle envoie en normal, on va dire, avec un seul port. Et là, une résistance, on va lui mettre 1 ou 2 ampères. Donc là, on est le switché sur 0, donc on est sur du 1 ampère. Et donc, vous voyez là, en charge normale, pas de souci. On monte sur du 5,1 volts. Donc, comme c'est précisé. Et donc, allez, on est presque à 1 ampère. Donc, maintenant, on va passer sur du 2 ampères. Et on monte à 1,70. Et c'est tout à fait logique, puisque c'est ce qu'on mesure exactement avec, par exemple, la résistance branchée aussi sur chargeur. On mesure bien du 1,70 en ampères. Voilà, donc pas de souci à ce niveau-là, on va dire, pour une charge simple. Maintenant, on va passer sur du Quick Charge. Donc là, je vais prendre mon Mi Mix 3, qui est juste là. Attendez, je me perds un peu dans les câbles. On va le brancher là-dessus. Voilà. Et on va brancher à la Power Bank. Et donc, on est au début sur du 5 volts 1 ampère. Voilà. Et on passe là, sur du 0,70. Voilà. Donc, on est bien aussi sur du Quick Charge. Sachant que là, voilà, elle est à peine à 2 barres. Donc, forcément, elle n'est pas à fond. Donc, je ne sais pas si elle pourrait donner plus. Mais voilà, là, l'intéressant, c'est quand même qu'elle monte sur les 9 volts, sans souci. Et donc, on va faire le test, puisque logiquement, si on a deux barres utilisées, elle passe en simple charge. Donc là, je vais tout simplement prendre ma résistance. Et hop, on va la brancher. On a 1 ampère. On ne va pas lui demander trop quand même. Ça, c'est éteint. Et vous voyez, donc là, on est passé sur du 5 volts 1 ampère. Donc, comme c'est précisé, puisque là, on a les ports utilisés. Donc, au final, on repasse bien sur une charge simple, entre guillemets, pas de Quick Charge. Mais ce qui suffira là, je vais vous dire, voilà, vous avez le téléphone d'un vous et puis un madame. Vous pouvez les recharger, on va dire, déjà avec un bon voltage, entre guillemets, 1 ampérage. Pour tout simplement recharger les deux téléphones, même si ce n'est pas de la Quick Charge, vous avez quand même une utilité d'avoir les deux ports jusqu'à 2 ampères, on va dire. Donc, franchement, au niveau de l'ampérage, on est tranquille, on va dire, on va pouvoir recharger nos deux téléphones sans souci. Donc, voilà, on a fini avec le protocole de test. On va passer à la conclusion. Donc, c'est le temps de la conclusion et on va commencer par ces points négatifs. Et il y en a un, c'est par rapport à sa taille. C'est vrai que j'ai testé d'autres modèles, 10,000 mA. Et on a quelque chose de quand même sensiblement plus petit, surtout au niveau de sa hauteur. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait que, voilà, on a du Quick Charge, donc on a un PCB plus grand, qu'on a deux ports USB ? Bon, après, ce n'est pas énorme. Mais, voilà, je te l'ai précisé, j'avais pu tester d'autres modèles et c'est vrai qu'on les retrouve un peu plus petits. Mais peut-être, au final, c'est dans le sens où on a une technologie Quick Charge qui demande un peu plus, par exemple, au niveau électronique. Et donc, forcément, on a une notaire un peu plus grande. Même si, vous voyez, franchement, ce n'est pas forcément gênant au jour le jour. Mais, t'en ai mal à le préciser. Après, son deuxième point négatif que je pourrais lui trouver, c'est peut-être, voilà, ses matériaux choisis. Sachant que, voilà, c'est une powerbank qu'on va emmener partout avec nous, au final. Et, voilà, l'aluminium, au bout d'un moment, ça va se rayer, ça va s'abîmer. Et c'est vrai que, franchement, ils auraient pu peut-être mettre du plastique. Voilà, ça aurait peut-être moins, on va dire, vieilli dans le temps. Que là, de l'alu, voilà, ça va prendre les rayures. Surtout, vous mettez ça, genre, dans un sac à dos. Voilà, ça sera bien. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une pochette pour l'arranger. Après, c'est mon avis personnel. J'aime bien toujours avoir des petits accessoires pour pouvoir protéger mes produits et puis les laisser comme au premier jour. Et, au niveau de ses avantages, je vous en ai parlé pendant tout le test. C'est tout simplement sa fonction Quick Charge aussi bien en charge qu'en recharge. C'est-à-dire que vous allez avoir un gain de temps. C'est vrai que, forcément, quand tu utilises une powerbank, on est toujours pressé. C'est ça, on est en pause, genre, 10 minutes ou autre. Et, ben, voilà, on va pouvoir recharger notre téléphone, genre, à peine 10 minutes et peut-être gagner 20 à 30 % que sur une batterie normale. On n'aura peut-être gagné que 10 %. Et là, c'est vraiment l'intérêt de cette batterie. C'est qu'on va pouvoir l'emporter partout et avoir gagné du temps en la rechargeant aussi bien. Et même en la rechargeant chez nous, genre, on rentre chez nous. Souvent, des fois, on s'en vote chez nous. On se dit, ah, merde, on n'a pas rechargé. Ben là, en même pas un peu plus de deux heures, on a rechargé notre batterie pour pouvoir l'utiliser à l'extérieur sans souci. Donc, voilà, le test est fini. Donc, comme d'habitude, pour l'acheter, vous avez tous les liens dans la description. Et puis, si vous avez aimé, laissez un like, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye, bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501